Bienveillance et bientraitance, pour le respect et la protection des personnes vulnérables. Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes est un lieu de grâce. Ici se vivent de belles et grandes choses. Des foules nombreuses viennent ici en pèlerinage. Il y a des jeunes et des moins jeunes, des personnes en bonne santé, des personnes avec des pathologies diverses, des personnes mineures en situation de vulnérabilité. Ces foules qui viennent nous honorent de par leur importance. Et en même temps, elles nous engagent. Elles nous engagent à être particulièrement exigeants et, j'allais dire, irréprochables dans les comportements que nous sommes invités à avoir envers elles. Personnes mineures, personnes en vulnérabilité, nous connaissons l'enjeu de l'accompagnement le plus juste possible envers elles. Une charte de bien-traitance a été décidée par le sanctuaire il y a maintenant quelques années. Elle nous dit l'importance de ce comportement irréprochable envers ces personnes en fragilité. Et elle nous indique un certain nombre de comportements, d'attitudes justes et appropriées envers elles. De fait, vous allez à présent visionner cette vidéo qui dit l'importance de cette bien-traitance et également les comportements, les attitudes, les gestes justes et appropriées envers elles. Alors, je vais vous inviter à la regarder, à être particulièrement attentif et de fait à savoir discerner comment il convient d'être, d'agir auprès d'elles et toujours d'entrer dans cette attitude la plus juste possible. Alors, eh bien, bon temps de réflexion, de relecture et de discernement pour savoir comment faire, comment être, pour précisément être à la hauteur de ce que toutes les personnes qui viennent ici à Lourdes, en particulier les plus petits, attendent de nous. En fait, il s'agit ni plus ni moins, à travers cette attention aux plus petits, d'honorer tout simplement l'évangile, d'honorer cet évangile que nous annonçons, que nous professons et qu'il convient particulièrement de pratiquer. Alors, merci grandement à vous. Qui est une personne vulnérable ? Selon vous, les enfants, les adolescents, les personnes isolées, âgées, les personnes porteuses de handicap sont-elles vulnérables ? Oui, les enfants, les adolescents, les personnes isolées, âgées, les personnes porteuses de handicap sont en effet particulièrement vulnérables. Pourquoi ? Parce que la vulnérabilité d'une personne est une limite, même occasionnelle, de sa capacité de compréhension ou de volonté. Accueillir ses limites Le cœur de la mission du sanctuaire de Lourdes est précisément de savoir accueillir ses limites. Les pèlerins nous accordent ainsi toute leur confiance. Comment honorer cette confiance ? Par une égale bienveillance, une attitude juste qui s'est conjuguée délicatesse et prudence. Tendresse et recherche d'affection, comment y répondre ? Certaines personnes vulnérables peuvent être en recherche parfois éperdue de tendresse, d'affection, de reconnaissance. Et du coup, nos mots, nos gestes, nos attitudes peuvent être perçus parfois bien différemment de notre intention de départ. Il faut faire attention qu'une phrase qui nous paraît banale, parfois une blague avec un peu d'humour, tout cela peut prendre dans l'esprit de la personne une mesure qu'on n'imagine pas. Et du coup, il faut veiller à ajuster notre langage et nos gestes de sorte à ce qu'ils ne suscitent pas d'ambiguïté. Il vaut mieux apprendre à connaître la personne pour comprendre qui elle est et ce qu'elle veut, et pour ensuite, peu à peu, rentrer dans une relation qu'on veillera toujours être ajustée. D'une façon générale, dans les relations avec les personnes vulnérables, c'est toujours intéressant de chercher à trianguler la relation, de ne pas rester dans une relation seulement binaire, toi, moi, et plus on sait introduire une autre personne dans la relation, voire plusieurs, plus ça met de la vie et moins ça évite qu'il y ait des captations conscientes ou inconscientes qui se jouent entre lui, de lui à nous, ou de nous à lui d'ailleurs, ça peut se jouer dans les deux sens. C'est sûr qu'il y a aussi des personnes vulnérables qui peuvent avoir des comportements désinhibés et manifester des gestes d'affection qui peuvent être démesurés parfois par rapport aux normes sociales. Je pense là encore à certaines personnes trisomiques qui peuvent se serrer dans vos bras, vous prendre par la main. Et bien là aussi, il faut prendre en considération son âge et s'il est un adulte, ça n'est pas ajusté que de consentir à cela et donc on peut très délicatement la repousser en lui expliquant, en lui disant que voilà, entre adultes, on ne se tient pas par la main. Si c'est un enfant, c'est bien différent. Donc avoir cette recherche toujours d'une relation qui soit ajustée en prenant en compte l'âge de la personne et le fait qu'elle est une personne comme vous, comme moi. Et on cherchera toujours, là encore, à jouer ces relations dans le groupe plutôt qu'en seul vis-à-vis. Il y a des personnes très dépendantes qui n'ont quasiment aucun moyen pour communiquer par la parole ou autre moyen. Je pense à des personnes polyhandicapées ou très très âgées. Et là, le corps parfois est un moyen de communication. C'est-à-dire qu'un geste, une main posée sur la main, une caresse peuvent être nécessaires. Il faut toujours réfléchir à l'intention qu'on met dans le geste que l'on pose et veiller toujours à ce que cela se joue, si possible, dans le groupe. De même, il y a parfois des personnes agitées, personnes malapsychiques qui peuvent être agitées, qui ont besoin d'être apaisées et le geste peut être joint à la parole, peut parfois y contribuer. On cherchera là aussi toujours de la façon la plus ajustée de le faire pour l'apaiser en veillant à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le geste. On peut croire que l'affection se manifeste en geste, en parole, mais en fait, il ne faut jamais oublier la finalité de nos relations. C'est la liberté de l'autre. Faire grandir l'autre en liberté et donc exercer ma propre liberté. Est-ce que le geste, la parole que je communique va faire grandir l'autre en liberté ou au contraire, est-ce qu'elle risque de le mettre sous ma coupe ? Inconsciemment parfois, mais est-ce que je le mets sous ma coupe ? Conseil pour une attitude digne et juste Soigner son langage permet de marquer une saine distance Veillez à ne pas se retrouver dans une situation suspicieuse Ne pas solliciter de marques d'affection Être attentif à la pudeur de ceux qui nous sont confiés Ne jamais contraindre quelqu'un, physiquement ou moralement Suivre la formation spécifique sur le respect et la bientraitance Toujours rester visible lors des échanges avec les personnes vulnérables Éviter tout contact ambigu, inapproprié ou pouvant être mal interprété Rester à une bonne distance physique et psychologique En évitant notamment toute forme de chantage affectif En toutes circonstances, conseiller sans culpabiliser Aux piscines, encore plus qu'ailleurs Veillez au respect de la pudeur Travailler en équipe pour adopter les bonnes postures Et toujours être à plusieurs adultes Lors des situations de surveillance endortoir Ne pas télécharger d'images inconvenantes Si une personne se confie sur des situations d'abus Il convient d'en informer immédiatement Le recteur du sanctuaire ou le délégué épiscopal Si ces propos sont tenus lors d'une confession Le secret s'applique Mais on pourra orienter les personnes vers des numéros d'urgence dédiés 119 pour les enfants 39-19 pour les adultes La protection des personnes vulnérables dépend de la vigilance de tous C'est un devoir que de signaler tout manquement à ces règles Auprès du recteur du sanctuaire Au 05 62 42 79 00 Ou rectorat arrobase lourd-france.com Auprès du délégué diocésain Au 07 57 41 18 63 Ou à l'adresse déléguépréventionabus arrobase catholique 65.fr Nous espérons que ces quelques conseils vous aideront à vivre votre service au mieux Pour que chaque pèlerin accueilli fasse ici à Lourdes L'expérience de Bernadette qui témoigna Elle m'a regardé comme une personne L'expérience de Bernadette qui témoigna L'expérience de Bernadette qui témoigna